Cette île est une source inépuisable d'inspiration parce que c'est le juste endroit de ma vie. Et on y respire plus fort, on y est mieux. Pour moi, je crois que lire ou écrire, c'est sauter dans un bateau invisible qui vous débarque dans une île où on se sent bien et où tout est possible. Et pour moi, c'est Groin. Donc, les personnes qui me lisent embarquent avec moi, elles font partie de mon équipage et on trace, on hisse les voiles ensemble et on trace vers l'île. L'intrigue de ce roman, c'est Alix, romancière parisienne, qui accepte d'animer un atelier d'écriture pendant une semaine sur l'île bretonne de Groin. Les participants arrivent, ils sont de générations différentes, hommes et femmes. Ça va de 20 ans à 86 ans. Et ils arrivent avec leur vécu, leur fêlure, leurs rêves et surtout, leur envie, leur trouille et leur joie d'écrire. Alors, cette semaine groisillonne, comme on dit là-bas, va leur changer la vie à tous, y compris celle d'Alix, l'animatrice, qui est rattrapée par son passé alors qu'elle ne s'y attend pas du tout. Et au début, ce sont des écrivains en herbe, à la fin de la semaine. Ce sont des écrivains en raz-de-marée, en lame de fond, en tempête. Et c'est important. L'idée de cet atelier d'écriture à Groin m'est venue parce que j'ai animé moi-même un atelier d'écriture il y a un an. J'ai trouvé que c'était une expérience humaine émouvante d'abord, mais très intense, très profonde. Les personnes sont arrivées. Moi, j'avais hésité au début. J'espère leur avoir transmis d'abord mon bonheur d'écrire, mais les avoir libérés de leurs doutes, leur avoir ouvert des portes pour qu'ils continuent après le chemin tout seuls, et leur avoir appris ou, en tout cas, partagé avec eux le rythme, la mélodie, les palpitations d'un roman. En tout cas, j'ai appris beaucoup moi-même. Et ça, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Ça a été finalement un partage joyeux et profond. Et Alix, dans le livre, et moi, dans la réalité, on leur a dit « Toutes les histoires ont déjà été écrites, ok, mais pas par vous. Vous, vous avez une voix unique, alors foncez, allez-y. » Sous-titrage Société Radio-Canada